Les États-Unis vont-ils finalement voter en faveur d'une aide militaire à l'Ukraine après des mois de blocage au Congrès? En tout cas, Sylvain, il y a un vote là-dessus samedi, à moins d'un coup de théâtre. Ce qui, on est aux États-Unis et en politique, ça reste possible quand même. Ça reste possible, effectivement. Les deux chambres du Congrès ne sont pas dirigées par les mêmes partis. Le Sénat est la majorité démocrate et, évidemment, la Chambre des représentants, une courte majorité républicaine. Il en demeure par moins que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui dit qu'on aurait aimé ça avoir au moins la protection qu'Israël a connue en fin de semaine. Alors, il l'a dit dans une entrevue, évidemment. Il répète depuis des mois que ça prend une aide rapide avec toute la destruction causée par cette guerre. Ça, ce sont des images qui datent des premiers mois, vous vous souvenez, lorsque l'Ukraine est revenue finalement dans le nord de la capitale, à Kiev. On a besoin maintenant d'une nouvelle tranche. L'Europe a fait sa part et on va envoyer les avions F-16. Mais ce qui manque maintenant, c'est vraiment l'aide américaine. Et cette enveloppe de l'aide américaine, justement, est attendue et ça pourrait avoir lieu samedi soir. Il y a un vote qui, finalement, sera donné. Mike Johnson, qui est le président de la majorité républicaine, va donc déposer cette possibilité de vote. En fait, il y aura trois votes pour un total de plus de 95 milliards. Ces votes, donc, seraient acceptés tout de suite par le président Joe Biden. Il s'agit essentiellement de 61 milliards pour l'Ukraine, 26 milliards pour Israël et 6 milliards pour Taïwan. On verra ce que ça va donner. Mais il joue son rôle en même temps parce qu'il y a de la grunge chez les républicains qui voudraient l'empêcher de procéder à ce vote. Écoutez Anthony Blinken, qui était de passage au G7 en Italie. Bon, l'Ukraine a besoin d'aide, là, parce qu'elle commence à manquer de ressources face à l'offensive russe. Oui, les Russes qui sont aux commandes, il y a un momentum actuellement, il y a des avancées, mais quand même pas significatives. À certains endroits, oui, et on continue de bombarder allègrement plusieurs parties, dont de l'Ukraine. On se retrouve, ça, ce sont des bombardements encore cette semaine, à de multiples bombardements, notamment sur les installations énergétiques. Et ça se poursuit avec des déchets. Alors, il faut une défense antiaérienne plus costaude, est venue dire l'OTAN. Les troupes ukrainiennes aussi sont à bout de souffle, on le voit, avec le vote, évidemment, entériné par Volodymyr Zelensky, lors d'une volonté d'amener d'autres, de la conscription, finalement, de 27 à 25 ans. On verra ce que ça donne. Peut-être une lueur d'espoir en fin de semaine. Merci beaucoup. Au revoir.